Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com Est-ce que vous êtes prêts à apprendre 10 nouveaux mots en japonais aujourd'hui ? C'est parti ! Avez-vous déjà mémorifié les 50 premiers mots de la liste des 100 mots les plus courants en japonais ? Nous arrivons aujourd'hui dans la deuxième moitié de cette liste à savoir les mots numéros 51 à 60 On est parti ! Hier nous avions tout juste entamé la lettre M On continue aujourd'hui dans cette lettre qui nous emmène sur le petit mot de liaison Mais Lorsque l'on veut contraster deux propos en disant c'est comme ça, mais c'est comme ça Il y a plusieurs manières de le dire en japonais Aujourd'hui je vais me concentrer sur la manière peut-être la plus classique de le dire C'est Comme par exemple Mais c'est cher Nous arrivons sur un mot de vocabulaire qui est sans doute l'un des premiers qu'on apprend dans n'importe quelle langue C'est le mot maison Une maison en japonais ça peut se dire de deux manières différentes Les deux s'écrivent avec le même kanji Nous avons soit On continue avec le même, quelque chose d'identique En japonais ça se dit Onaji Onaji Le mot suivant nous l'avons déjà employé plus tôt dans cette vidéo Est-ce que vous l'avez reconnu ? C'est pour dire C'est pour dire le mien, à moi, mon ou ma quelque chose En japonais ce sera Watashi no Watashi no Watashi no Comme par exemple Mon chat Watashi no neko Watashi no neko On continue dans les m avec le mot Mo Justement Comment dit-on un mot en japonais ? Ça se dit Kotoba Kotoba En japonais ce mot peut également vouloir dire une langue ou un langage dans son ensemble Par exemple Sukina kotoba Sukina kotoba Un mot ou des mots que j'aime, que j'adore Ensuite nous avons la négation du verbe être, c'est-à-dire ne pas être En japonais ça se dit Ja arimasen Ja arimasen Comme par exemple Je ne suis pas japonaise Nihonjin ja arimasen Nihonjin ja arimasen Toujours dans les N un mot qui est indispensable dans n'importe quelle langue Même si c'est vrai qu'en japonais on ne l'emploie pas tant que ça C'est le mot pour dire non Ie 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 Comme par exemple Non, non, c'est pas ça Vous vous trompez C'est différent Ie chigai masu Ie chigai masu Et enfin Et enfin Les deux derniers mots de cette vidéo vont ensemble Puisqu'il s'agit du pronom personnel Nous Et ensuite D'exprimer la possession avec notre Notre quelque chose Donc pour dire nous en japonais Ce sera Watashi tachi Watashi tachi Comme par exemple Nous sommes français Watashi tachi wa fransujin desu Watashi tachi wa fransujin desu Watashi tachi wa fransujin desu Et ensuite Il suffit de rajouter la particulule NO pour former notre quelque chose Comme par exemple J'espère que cette vidéo aura pu vous être utile et que vous avez appris de nouveaux mots Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu afin de montrer à YouTube que mes vidéos vous sont utiles ça aide toujours pour être mieux répertorié dans l'algorithme Et n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de partager cette vidéo si elle vous a été utile Sur ce, je vous dis à demain pour apprendre 10 nouveaux mots en japonais Bonne journée, bye bye!